Bonjour à tous, alors j'espère que vous m'entendez, dites-le moi tout de suite en fait dans les coms, vous me dites tout de suite si vous m'entendez bien parce qu'effectivement j'ai eu des gros problèmes de son, je sais pas du tout si ça marche, donc dites-moi tout là en ce moment je vous avoue que je suis pas hyper serein en fait parce que voilà, je sais pas si ça a commencé donc ouais c'est bon, putain super, merci beaucoup pour vos coms, c'est vraiment super super gentil attendez, vous savez quoi, je vais mettre des petites lunettes parce que figurez-vous qu'avec les trics et tout je vois rien du tout je vais mettre une petite paire de lunettes, comme ça en plus vous me verrez avec mes petites lunettes de vieux ce qui est toujours sympa alors les amis, bon effectivement je suis pas à l'ECMA donc on va pas faire, on va pas se faire un truc en direct de l'ECMA mais j'avais vraiment envie quand même de regarder avec vous ce qui se passe en ce moment même à l'ECMA et notamment les motos qui sont à présenter en ce moment alors en fait la première que j'ai remarqué, moi c'est, je sais pas pour vous mais moi c'est celle-là c'est cette moto Morini Escape 1200, on en avait déjà parlé sur la chaîne mais on en a pas parlé à mon avis suffisamment et surtout maintenant on a vraiment des infos dessus alors déjà je trouve qu'elle a une super bonne gueule, clairement belle signature visuelle comme on dit à mon avis et puis voilà, bon ça a l'air sérieux, ça a l'air assez confortable l'équipement assez moderne, un écran TFT de 7 pouces des modes de pilotage, régulateur de vitesse enfin bon voilà quoi, alerte d'angle mort on peut dire clairement que là on est plutôt bien équipé alors au niveau moteur ce que je vois c'est un 11,87 cm3 une puissance qui est pas encore annoncée mais qui devrait donc être au-delà de 125 cm3 c'est ce qu'on sait pour l'instant sur un Corsaro ZT par exemple on est à 139 cm3 donc bon ça devrait le faire voilà, fourche inversée entièrement réglable débattement de 170 mm on voit qu'il y a un joli petit bras oscillant avec un amortisseur réglable le débattement pardon, c'est 160 donc bon c'est pas un truc pour faire du tout terrain on a bien compris j'ai un tarion de 19 ça confirme 17 à l'arrière ceci étant Pirelli Scorpion Trail quand même donc on va quand même pouvoir aller faire un petit peu de chemin bon après c'est plutôt bien équipé double disque 320 étrier radio Brembo 4 piston à l'avant 860 mm en revanche pour la hauteur de selle c'est un petit peu haut et puis un poids qui devrait être contenu en dessous de 250 kg bon ça reste quand même assez balèze février 2025 les amis pour le lancement de cette moto c'est ce qu'il y a annoncé pour le moment seulement en blanc t'imagines bien bon j'ai pas la dispo exacte alors t'imagines bien que j'ai pas le prix non plus mais bon on va se faire une petite estimation voilà à la boule de cristal style et je dirais quand même qu'on est plutôt dans les 20 000 parce que c'est à peu près le prix d'achat d'un Corsaro ZZ donc je me dis comme le Corsaro c'est plutôt un roadster mais que là on est sur un trail ça sera peut-être voilà disons un peu le prix du ZT mais avec les équipements supplémentaires je pense franchement qu'on devrait arriver sans problème sur le prix du ZZ quoi ouais c'est beau mes réseaux un peu développés c'est vrai que ça fait un petit peu peur c'est vrai que ça fait un petit peu peur moi c'est vrai que c'est le genre de marque qui m'inquiète un petit peu aussi je vous le cache pas ça fait pas partie des marques où on se dit ouais ça va aller tout seul vas-y Bobby on y va on a pas peur on va avoir forcément toutes les pièces tous les trucs facilement rapidement c'est pas tellement moi tout ce qui est comment dirais-je fiabilité tout ça machin non le vrai problème que je vois c'est la dispo des pièces quoi si toutefois on devait avoir un souci donc voilà moi pour moi c'est le seul problème on va avancer si vous le voulez bien avec une autre moto présentée en ce moment alors là attention on peut quand même se dire tout de suite qu'on a affaire à un truc qui a une sacrée gueule c'est la Bimota Terra une sorte de gros traceur à la sauce tomate si vous voulez ou plutôt Wasabi d'ailleurs on va être rendu à César ce qui appartient à César parce que ça reprend le 4 cylindres donc compressé Kawasaki puisque partenariat oblige Bimota et Kawasaki sont ensemble maintenant pour faire des motos cette fois c'est limité à 200 chevaux en revanche on ne sera pas à 230 comme sur la Tési qui elle déjà reprenait ce moteur bon manifestement ça laisse présager quand même un petit 0 à 100 en 3,5 secondes c'est ce qu'on dit dans les 8 secondes pour faire un 0 à 200 bon bref ça va avoiner vénère le truc si vous avez l'oeil c'est que bon on n'est pas sur un V6000 rebadgé on a vraiment un autre modèle devant nous avec notamment un bras oscillant à l'arrière mais aussi à l'avant c'est le principe même de Bimota et Bimota qui promet une hauteur ajustable du coup électroniquement en fonction de la situation donc écoutez ça sent plutôt bon pour cette moto surtout en termes de prix parce que la dispo c'est pareil je n'ai pas mais alors là le prix les amis je verrais bien 25 000 euros facile alors franchement non c'est en direct on n'est pas en rediff ne t'inquiète pas les rediff ça sera pour plus tard je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je ne voudrais pas que les rediffs des lives soient trop trop longs voilà j'étais type très ouais toujours par contre ouais avis au collectionneur je suis tout à fait tout à fait pardon tout à fait d'accord avec toi Julien clairement avis au collectionneur avec ce genre de moto et oui il y a moins de raclette ici et donc ouais ça permet de fondre un petit peu on continue si vous le voulez bien avec alors une autre moto assez surprenante non pas la Escape on l'a déjà vue si tu arrives mon petit filou t'as craqué ou quoi et bah oui forcément on en arrive on en arrive aux petites motos Guzzi qui sont qui sont présentées en ce moment j'en avais une autre avant j'avais envie de vous montrer autre chose attendez je vais regarder si je la retrouve parce que ça m'agace bah non je vais pas la retrouver c'est dommage j'avais bien préparé mon coup je suis un peu en retard à cause de ça pour tout vous dire c'était la comment on dirait bon tant pis parce qu'en plus je vais même oublier le nom donc tant pis on va abandonner celle-là tant pis non 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 on passe à MV Agusta évidemment parce que celle-là je les attendais pas honnêtement moi je m'attendais déjà pas à une à une pardon à une Moto Guzzi V85 mais alors là en plus on en a trois alors il y a une Strada une normale celle-là quoi et la Travel bon moi déjà la normale là comme on voit ça me va déjà plutôt bien j'aime bien son nouveau look là je trouve qu'il a fait plus tété encore qu'avant donc c'est plutôt pas mal ça change aussi un petit peu plus en profondeur vous allez voir support de phare et le compteur en aluminium moulé donc comme la poignée passager qui est plutôt balèze comme vous pouvez le voir nouveau pare-brise qui est plus large voilà puis réglable sur 5 positions et 70 mm de haut nouveau pare-brise donc j'ai rien de vous le dire qu'à la beauté nouvel écran TFT couleur ah c'est brouillon non non mais c'est un peu c'est un peu le truc de la chaîne mais c'est un peu brouillon aujourd'hui en plus j'étais à la bourre à mort bref donc nouvel écran TFT couleur mais alors seulement 5 pouces moi là franchement je pense que sur ce ce petit lifting ils auraient pu mettre un écran un peu plus costaud que ça bon tant pis pour eux amortisseur arrière donc qui est désormais réglable en détente et bien sûr en précharge mais cette fois il y a une molette déportée donc ça c'est pas mal le débattement c'est 170 mm à l'avant et à l'arrière donc voilà résultat vous avez 210 mm de garde au sol donc ça permet de passer quand même moi j'ai l'impression qu'ils ont voulu renforcer le côté un petit peu tété fourche hydraulique inversée de 41 mm qui est réglable en précharge et en détente ça c'est la même qu'avant deux étriers radio Brembo à 4 pistons à l'avant pour ceux qui ont déjà une V85 vous me direz que ça freinait déjà pas mal et qu'il n'y avait pas raison que ça change donc on est content moi quand je vois du Brembo 4 pistons à l'avant avec des listes de 320 si je ne m'abuse moi ça me fait plaisir je me dis que ça va freiner 23 litres dans le réservoir les amis 130 kg en ordre de 230 kg en ordre de marche 130 ça aurait été vraiment exceptionnel comme moto jante de 17 et 19 pouces à l'avant donc là on voit que bon vocation un peu tout terrain mais pas non plus Pampa Twin non plus pourtant malgré ces pneus off-road qui sont une de ses spécificités à la version normale sabot moteur protège-joint sont aussi au programme comme vous pouvez le constater bon voilà ensuite qu'est-ce qu'on a alors qu'est-ce qu'on a et bien on a celle-là paf on passe à la travel qu'on connait déjà finalement c'est une évolution tout simplement vous allez comprendre pourquoi donc là pare-brise encore plus grand et avec des petits déflecteurs additionnels Moto Guzzi annonce 50% de déflexion je ne sais pas comme vous expliquiez de pression en moins sur le pilote par rapport à la TT normale qu'on vient juste de voir donc et avec un nouveau pare-brise qui déjà avait protégé 38% de plus donc si ça continue c'est une moto qui va souffler du vent en fait un coup à traverser la mer en mode Moïse non mais blague à part valise latérale de série 27,5 et 37 litres de contenance et donc si elle conserve là les jantes à rayons on voit bien qu'elle passe avec des pneus qui sont beaucoup moins off-road plus routiers très clairement et le système multimédia Moto Guzzi Miya qui est installé de série comment ça se positionne par rapport à la Stelvio ben écoute je pense que c'est c'est compliqué la question que tu me poses là je te remercie pas quel est ton nom que je note je remets une lettre pour noter Lion je ne te remercie pas du tout pour cette question ben moi aussi j'ai un peu peur que ça cannibalise parce que je trouve que ça se ressemble effectivement beaucoup à part au niveau du look qui est quand même plus marqué tété que l'autre qui est plus routière quand même routière touring je pense que c'est là que ça va jouer puis bon puissance prix bon ça ça va jouer aussi vous allez voir que ça va jouer ça va jouer ça va jouer mais je n'ai pas pas osé dire beaucoup on va passer tout simplement en revanche à la strada parce que finalement c'est ça moi je trouve la grosse nouveauté c'est celle-là la fameuse strada strada qui donc comme vous pouvez le constater est quand même un petit peu différente des deux autres ça fait tout de suite moins tété c'est clairement une entrée de gamme surtout alors on voit le pare-brise on récupère plutôt celui de la tété normale bon comme c'est une entrée de gamme salut les poignées passagers avec le support de valise et de tapis intégrés salut les jantarayons salut les protégements le sabot moteur tout ça ça passe à la trappe salut la molette des portées pour la précharge de l'amortisseur on revient au système précédent et bonjour par contre le lèche-roue en plus du garde-boue haut voilà c'est la moto pour aller au boulot on va dire ça comme ça alors par contre comme pour les deux autres elle profite de l'évolution du moteur l'excellent V-Twin de 853 cm3 qui hérite cette fois cette année d'un calage variable des soupapes pour réussir à devenir Euro 5 plus la nouvelle norme qui vient encore d'arriver et en profiter les amis et ça c'est bon à noter quand même pour gagner 4 chevaux pour atteindre les 80 chevaux donc à 7750 tours minutes je regarde mes notes et disons 83 Nm de couple à 5100 tours minutes sachant que 90% du couple est annoncé dès 3500 tours minutes et ça je pense que c'était plus ou moins déjà le cas avant parce que franchement c'est une bécane pour ceux qui en ont vous savez c'est un moteur vraiment génial donc s'il est encore mieux qu'avant on ne perdra pas au change ce qui est parfois le cas malheureusement par contre il faudra repasser aussi pour les prix la dispo on sait déjà que c'est 2024 quand on bat pareil on n'en sait rien ils sont marrants ils vont dans des salons les mecs qui te présentent des bécanes ils t'annoncent à rien pas de prix pas de dispo allez hop tu rentres chez toi tu sais pas t'as même pas pu signer un bon de commande Stelvio Trail Routier V85 tu t'es plus tété ouais t'as fait la Stelvio j'y crois pas Frédéric ouais je sais pas ça faut voir la V100 marche pas mal bon voilà quoi hâte qu'on parle de la Vosges 900 ouais t'as des fuites ou quoi toi ouais ça va arriver t'en fais pas on va en parler quand même effectivement non alors bon on va essayer d'estimer les prix bon moi je dirais un petit peu plus cher pour la TT normale qui était dans les 14 000 donc on va dire 14 500 on va se dire que la Strada du coup sera à 12 500 histoire de mettre un gros coup quoi et pour la Travel bah là non pardon 14 500 la Travel plutôt 12 500 pour la TT ouais parce qu'elle est plutôt à 12 000 pardon et puis moi j'aimerais qu'elle dépasse pas les 11 000 la Strada s'ils arrivent à la placer comme ça à moins de 11 000 elle pourrait quand même faire mal parce qu'elle va se retrouver au prix de certaines chinoises qui essayent de leur rentrer dans l'art et je pense que ça serait plutôt un bon tarif quoi de réussir à sortir cette Moto Guzzi pour 11 000 ça serait vachement bien je trouve donc bah écoute on va voir on passe à la suite ah y'a de la musique sur la vidéo merde ah bah oui désolé bah attendez je vais essayer de changer ça ah là là en plus ça devait être à fond ah ouais alors ça c'est vraiment le truc à la con pardon les mecs bah je vais recommencer alors je vous la refais je vous la refais parce que c'est inadmissible donc je vais vous la refaire non mais quand je vous dis que ça rock'n'roll aujourd'hui non alors je disais donc la NX abréviation en fait de New Cross c'est à dire un crossover donc clairement la remplaçante de la CB500 remplaçante de la CB500X bien évidemment avec un look plus transalpe dans la main donc un petit peu plus rallye vous voyez un petit peu haut comme ça sur l'avant plus vertical que celui de la CB sinon éclairage à LED entièrement revu nouveau compteur TFT couleur de 5 pouces vous venez de le voir certainement comme au dos gauche y'a un petit y'a quatre axes pistes rétro-églairées pour en fait se balader dans les menus une sorte de joystick quoi et connectivité via l'application d'Artsing qu'ils mettent maintenant partout Jean Taliaj en a lu 7 branches au lieu de 5 qui réduisent tout bêtement comment dirais-je le poids de cette machine et c'est pas rien parce que le fait d'avoir réduit le nombre de branches et tout 5 kilos 5 au total de gagner et c'est bête mais en fait c'est ça plus ça plus ça on atteint les 196 kilos c'est à dire 3 de moins que la CB500X et vous savez quoi le poids c'est l'ennemi donc c'est pas plus mal côté moteur l'injection du bicylindre de 471 cm3 a été revue pour améliorer les accélérations à bas régime nous dit-on on reste quand même à 47,6 à 8600 tours minutes mais le couple passe à 43 Nm et du coup deux séries on est toujours à deux mais aussi on gagne un contrôle de couple pour le reste on retrouve les mêmes éléments que sur la CB500X prix dispo n'ont pas encore été annoncé non plus merci ça fait plaisir mais je dirais printemps 2024 pour aller quoi j'ai envie de dire 7900 je sais pas pourquoi on prend les paris ça pourrait être rigolo 7900 allez on continue non mais je dis ça vous allez comprendre pourquoi je dis ça je dire ça alors à chaque fois qu'il y a une vidéo il faut que j'y pense à chaque fois que c'est une vidéo qui se lance il faut impérativement il faut impérativement que je fasse le son de ce petit vidéo mais c'est nul ce système j'essaye un nouveau truc vous avez bien compris alors attendez j'essaye de vous retrouver les infos je leur dis pour ceux du coup tout le monde vous ne l'avez pas entendu donc voilà donc je dis c'est quand même moins brut de décoffrage c'est plus tété dans l'âme regardez ça a une sacrée gueule roue avant de 21 pouces fourche inversée chaud à 43 mm avec 200 mm de débattement garde au sol qui grimpe à 230 mm qu'est-ce qu'on a d'autre une petite selle ajustable soit à 825 soit à 845 je me suis laissé dire qu'on pouvait la faire descendre à 805 mais je ne suis pas complètement sûr de l'info que je vous donne c'est peut-être complètement débilos en revanche alors ça bouge côté frein il y a un indice de 320 mm à l'avant 270 mm à l'arrière franchement c'était plus qu'utile ceux qui ont des malayane vous confirmerait qu'est-ce qu'on a d'autre attendez parce qu'à un moment c'est peut-être la caméra qui va lâcher je ne fais pas de ma gueule avec le son parce qu'à un moment c'est peut-être la caméra qui va lâcher je le sens bien le coup je passerai à la caméra de l'ordi vraiment dans ce cas-là qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus alors attendez écoutez donc là les francs on l'a vu ABS à double canal désactivable donc ça c'est plutôt pas mal compteur TFT 4 pouces de forme ronde les amis donc avec affichage classique donc dessus ça fait style un peu à l'ancienne en revanche vous avez Google Maps qui s'affiche pour la navigation donc c'est un peu moins classique qu'on pourrait l'imaginer petit joystick au commodo gauche pour choisir entre les modes de conduite ou désactiver l'ABS donc ça se modernise quand même quant au moteur alors donc parce que c'est quand même ça le plus important et bien c'est le nouveau monocylindre Sherpa de 452 cm3 qui l'équipe cette Himalayan qui donc maintenant grimpe à 40 chevaux les amis à 8000 tours minutes et 40 Nm de couple à 5500 tours minutes dont alors on nous explique que 90% du couple sera dispo dès 3000 tours minutes donc bon c'est pas mal ça moi je trouve ça pas mal je trouve que ça va quand même bien la dynamiser pour ne pas dire en faire un gros best-seller je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment pas mal quoi ouais et puis ouais 17 litres de réservoir voilà ça va faire du ça va faire du ça va faire du 3 litres au 100 cette histoire l'autonomie de dingue moi c'est ça qui me fascine aussi maintenant et avec du tubeless on rigole plus exactement ouais ouais donc ça c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment top 40 chevaux trop violent mais arrête c'est bon je vais te dire un truc tu sais un jour un grand pilote m'a dit vous savez sur la plupart des motos on n'utilise jamais plus de 50% plus de 50 chevaux et bien franchement je vais vous dire dans la vie de tous les jours je sais pas si je l'ai dépassé les 50 chevaux sur ma moto c'est vrai bon par contre c'est vrai que quand t'en as besoin t'en as besoin et qu'il faut que ça soit là dans certains cas surtout si tu t'achètes une bécane qui va quand même avoiner mais au niveau tarif on est assez d'accord avec certains copains pour dire que ça pourrait globalement rester sous les 7000 euros d'où l'histoire je vous disais 7900 pour la CB500 parce que bon plus puissant plus machin plus bidule mais bon un look différent il faudrait quand même qu'ils arrivent à rester un peu dans la même catégorie en termes de prix et maintenant les amis permettez moi de vous montrer alors vite fait 3 chinoises qui à mon avis ont beaucoup d'arguments pour cartonner parce que c'est triste à dire mais je m'y attendais un peu moi je trouve que les trucs qui ont été les plus ouf là récemment c'est fichu chinoise quoi ça doit être ça voilà non mais c'est une galère ce logiciel je vous jure tiens pour la peine je vais la relancer la vidéo parce que franchement c'est une honte alors attendez le mec qui est complètement nul faire la réalisation d'un truc tout en parlant et en essayant d'être un peu sympa je vous assure c'est un drôle de truc ils sont bons les youtubeurs franchement c'est du lourd donc la fameuse 450 450 MT donc de chez de chez CFMoto alors moto donc qui hérite du même moteur qui est 450 SR et 450 de la marque donc 449 5 cm3 44 chevaux 44 Nm de couple tout ça c'est 8500 et 6250 tours minutes bon voilà ils ont en fait d'après ce que j'ai compris ils ont renforcé le couple pour pour enfin ils ont ils ont ils ont ils ont baissé un peu la puissance pour pouvoir renforcer le couple donc bon c'est à mon avis une bonne idée pour un trail en fait suspension Kayaba ça débat sur 200 mm ça ne rigole plus jante à rayon 21 18 pouces freinage Jijuan je rappelle que c'est c'est du rembo quoi avec ABS évidemment poids de 175 kg à sec oulala 17,5 litres dans le réservoir donc ça veut à faire dans les 193 j'ai calculé en tout plein fait cette petite histoire donc c'est quand même pas mal du tout donc ça fait envie quand même bulle réglable éclairage full LED compteur évidemment en couleur protège main port USB c'est bon voilà c'est pas mal ça quand même et si ça sort en 2024 aux alentours des 7000 euros comme je l'imagine bah ouais ça pourrait voilà c'est encore une petite bécane là qui est aux alentours des 7000 balles comme l'Himalayan comme la NX500 j'allais dire CB500X ah franchement il y a du lourd il y a du lourd qui arrive d'ailleurs on continue vous allez voir alors là la vidéo c'est le truc relou quand tu fais ça désolé donc MTX je vous disais vous fiez pas trop à la tronche qu'elle a parce que elle a une gueule de survête des années 80 à un challenger adidas mais en fait ça a l'air d'être quand même un sacré truc ça alors on va essayer de rentrer dans 2-3 petits détails quand même ah c'est pas réglé le problème me dit-on heureusement que j'ai un bah si normalement c'est bon là si si c'est bon c'est parce qu'il y a un petit décalage en fait c'est parce qu'il y a un petit décalage et comme j'ai mon aide de camp qui est en train d'écouter en même temps que je fais le truc elle a le petit décalage alors je vous disais version rallye en fait de la 800 MT clairement alors roue à rayon 21 pouces à l'avant pneu à crampon fourche inversée Kayaba amortisseur arrière E-Lins s'il vous plaît à des battements hyper balèzes freinage Brembo ligne d'échappement vous l'avez vu signé Akrapovic sabot moteur en alu quelques caches en fibre de carbone de ci de là pour couronner le tout bon voilà comme son nom l'indique c'est un concept donc pas de date pour l'instant de dispo ni de prix mais avouez quand même que ce genre de truc c'est de nature normalement à faire flipper un peu les japonais et les européens non ? bah si bah si parce que là moi quand je vois ça les gars ça me rend dingue quoi ouais Julien je sais hop tain vous allez m'en mettre plein la tête avec le coup du son et vous aurez bien raison parce que j'ai été mauvais tiens attends d'ailleurs attendez ce que je vais faire je vais préparer je vais préparer la vidéo d'après en enlevant le son déjà oh vous allez voir que ça enfin si j'y arrive est-ce que j'y arrive ? j'en sais rien à mon avis ça va partir en freestyle mais c'est pas grave hé moi la bois plus celle là pourquoi ? ah bah parce qu'elle est finie ah voilà ok alors attends hé c'est que ça il va falloir que j'ai un réalisateur les mecs il va me falloir un réalisateur parce que là vraiment c'est la honte non non c'est de nature à faire flipper à mon avis les marques européennes aujourd'hui parce que vous savez que ça reprend des moteurs de chez je sais pas de temps en temps c'est KTM de temps en temps c'est Honda de temps en temps c'est truc de temps en temps c'est bidule de temps en temps c'est bitonio là de suite mettre du Brembo de la Krapovic du Hollins et du bidule au final tu te demandes vraiment ce qui fait la différence avec les marques européennes vraiment moi quand je vois ça je me dis bon là les mecs ils doivent avoir des petits des petits comme ça des petites gouttes qui coulent sur le front et pour la peine on va finir alors attendez on va essayer de ne pas merder cette fois il est là ciao tout le monde ah c'est une vraie connerie ça alors par contre je peux pas avancer ça là dedans ah merde parce que là du coup je voulais prendre juste quelques images d'un truc sympa mais du coup on voit Bobby là je voulais lui piquer ses images tout bêtement mais alors ça c'est pas une bonne idée ouais vous pouvez vous foutre de ma gueule allez-y n'hésitez pas je vais essayer de trouver ça alors attendez je vais essayer de vous retrouver ça une vraie photo une vraie image on a dit on va essayer de retrouver ça comment je vais faire là voilà parce qu'en plus c'est sur la vignette c'est sur la vignette alors c'est quand même un peu dommage on va essayer de faire ça comme ça est-ce que ça va marcher ah non non merde surtout pas faire un truc pareil malheur alors attendez on va essayer hop je fais tout en direct c'est complètement de la folie l'histoire c'est complètement du grand n'importe quoi c'est pas ça que je voulais faire non plus ici démon est-ce que je vais y arriver à votre avis est-ce que je vais y arriver c'est la question du jour vais-je réussir à faire un truc voilà voilà correctement oh là là et je vous mets les trucs en direct avouez que c'est de la folaille avouez que c'est de la folaille mais ceci étant je vais voir si je peux la si je peux l'habiller quand même de temps en temps pour voir les vraies images ouais voilà donc ça les amis c'est en fait j'ai perdu mon temps parce que c'était c'était ça que je voulais vous montrer ça les amis donc c'est la Vosges DS900X vous avez peut-être déjà vu les DS650X alors attention toute ressemblance avec des européennes bien connues et bien chères dans le marché du trail elle n'est clairement pas fortuite Vosges c'est la marque commerciale de Longchin mais Longchin rappelez-vous produisait les moteurs 850 de BMW oui messieurs oui mesdames résultat cette Vosges DS900X reçoit donc le bloc de la BMW les 850 mais gonflé parce que c'est ça qui est fort ils auraient pu garder l'ancien bloc maintenant que BMW est passé à 900 ils auraient pu garder un ancien bloc ils se sont dit non bah tu sais quoi on va réaliser un peu tout le bazar et on les passe en 895 on va mettre donc la puissance reste aux alentours de 95 chevaux pour rester à 2 mais alors là l'écliquement est clairement hyper complet les finitions bah c'est vraiment pas mal non plus puis elle est équipée d'un réservoir alors attention tenez vous bien les gars 30 litres 30 litres de réservoir donc à la limite ce qu'ils peuvent perdre en crédibilité en intérêt en j'ai pas assez de concessions et les pièces elles arrivent quand et ceci et cela ouais auprès de certaines personnes ça peut jouer après pour le gars qui a envie de rouler longtemps qui veut pas mettre trop cher dans une bécane par rapport par rapport je sais pas un F900GS ou autre non mais matez moi un peu quand même ce truc quoi on sent bien quand même que c'est pas c'est pas de la merdasse quoi donc pour celui qui veut ça bon voilà et alors attention DSX650 pour vous donner une idée c'est actuellement proposé à 8295 euros évidemment donc si là la 900 là ça débarque aux alentours des elle est pareille à 11000 moins de 11000 faudra pas être surpris ça pourrait faire très 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 mal quoi parce que c'est vraiment là c'est con parce que j'ai pas si je remets la photo peut-être que vous allez mieux voir finalement la gueule ouais voilà finalement la photo c'est plus sympa quoi là vous voyez quand même plus la gueule qu'il y a là elle est incroyable cette moto enfin moi je trouve qu'en termes de look pour le mec qui amène un peu le maxi trail et tout putain on est quand même sur quelque chose je retrouve un peu des bm je retrouve un peu de triomphe dedans voilà clairement mais ouais ouais un peu de la prilia aussi ouais ouais c'est pas faux mais quand même c'est incroyable c'est incroyable si ça ils arrivent à nous sortir ça je vous dis à 10-12000 avec les valoches c'est un carnage bon du coup maintenant je peux me consacrer un peu à ce que vous me dites le problème c'est les révisions souvent tous les 5000 chez les constructeurs ouais alors c'est en train d'évoluer il y a quand même des marques de ce type là je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque en fait au départ pour se rôder en même temps que les moteurs je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque maintenant ils commencent à avoir puis attendez encore une fois maintenant ils prennent des moteurs de chez Katoch ils prennent des moteurs de chez BM ils prennent des moteurs de Suze ils prennent des moteurs de truc des trucs qui sont parfois éprouvés à mort je veux dire en termes de fiabilité moteur moi je m'inquiète de moins en moins avec les chinoises et quand je vois tout ce qu'il y a dessus tout ce qu'il y a dessus pour le prix celle-là que je vois il y en a pour 17 000 si on va chez les concurrents c'est des bécanes à 17 000 ça et encore ils vont vous les vendre avec déjà les crash bars les trucs les machins peut-être même les valoches pour ce prix là non franchement regardez c'est du Brembo à l'avant moi ça me fascine je vous assure que je suis assez fasciné t'as même le radar à l'avant et à l'arrière sur cette moto donc moi je trouve ça fou des anciens moteurs mais parfois tu sais les anciens moteurs parfois c'est aussi des moteurs qui sont fiabilisés et qui assurent une certaine une certaine tranquillité donc ouais ouais il y a la zone test Z103F ouais j'ai vu ça ouais aussi alors j'ai pas voulu je sais même pas à combien on est là mais ça doit déjà faire des plombes là qu'on est ensemble 34 minutes je m'étais fixé à peu près 30 donc je suis bien tu vois si on fait encore un petit quart d'heure à répondre à vos questions franchement je serais bien ouais moi ce que je me dis aujourd'hui avec les chinois non mais regardez la qualité de ce qu'on voit en ce moment à l'image quoi bon ça se voit c'est visible vous savez à la force j'en ai quand même bu quelques-unes ça se voit on voit bien que là on est sur des trucs qui sont quand même pas mal foutus c'est bon c'est fini les écrous qui sortent les écrous de chez Castorama qui sortent à droite à gauche comme sur les premières Benelli et tout Brembo à l'avant Brembo à l'arrière putain mais là 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 moi je suis allez je suis qui à votre avis quelle est la marque qui est la plus en danger avec ce genre de machine je vous pose la question à votre avis quelle est la marque la plus en danger avec cette machine là qu'on est en train de voir en ce moment Terka702 ah ouais c'est pas con ah non non c'est une autre ah ouais c'est une question bah écoute ouais je sais pas je sais pas je sais pas ça c'est compliqué ici j'ai du mal à trouver des trucs non non mais moi vraiment la question que je me pose c'est quelle est la concurrente là en ce moment de ce genre de truc KTH KTM ouais ouais KTM peut prendre une claquasse avec ça KTM peut prendre une petite claque KTM mais même ouais ouais même Triumph parce que Triumph sur les 900 ouais Triumph Triumph sur les 900 ils sont pas voilà ils font pas un carton quoi donc tant qu'ils ont pas pris 30 je vais vous dire une connerie parce que ça se rouvient les ondes mais tant qu'ils auront pas pris une grosse part de marché où ils sont bien assis comme BM ils sont en danger quoi aujourd'hui BM jouit d'une espèce d'aura particulière qui fait que voilà on achète une BM une GS quoi bon voilà eux ils sont malins ils les appellent DS c'est vrai avouez que c'est malin parce que ça je l'ai pas vu venir moi depuis les 650 j'avais pas fait gaffe parce qu'en fait bon voilà mais c'est assez marrant parce que maintenant tu vois ça et tu lis vite DS900X ça pourrait être une BM ils sont bons ils sont bons mais moi je retrouve un peu aussi vous allez voir je retrouve un peu là dedans comment dirais-je je retrouve un peu de mon ancienne GS moi de ma GS la 1000 la 1200 pardon que j'avais ma dernière GS je sais pas si c'est ce réservoir là un peu un peu anguleux comme ça un peu très haut comme qui remonte un peu en pointe je retrouve un peu l'allure générale de ma GS c'est marrant ça c'est les tubes aussi à l'arrière tu vois quand tu vois sur les nouvelles GS 1300 qui ont abandonné le côté tubulure etc etc pour faire autre chose bah ouais c'est bien mais ça fait pas le même ça fait pas le même effet quoi ça fait pas le même effet je trouve que là ça fait un peu roots quand même mais en étant hyper moderne je trouve en termes de design quoi alors je reste un peu longtemps là dessus parce que j'en profite pour lire aussi un petit peu vos commentaires comment il fait Achille pour hiberner en Thaïlande bah écoute il hiberne à Donf d'ailleurs il hiberne vachement parce que je vois il a même pas fait le déplacement Achille c'est pas sympa alors que moi je suis un saint vous voyez donc il pourrait quand même venir donc voilà quoi une BMX A850 GS tu préfères Vosges et Achille il pourrait pas venir par hasard un petit coup parce que je voudrais bien quand même qu'il participe à ce premier live enfin non pas le premier mais le premier vraiment un peu comme ça parce que je risque d'en faire d'autres vous me direz si je m'améliore un peu évidemment sur les passages de ah tiens j'ai même fait un truc normalement là peut-être que ça a marché ça putain par contre bonjour comment c'est dégueulasse et là vous voyez l'envers du décor je reviens comme ça pour la peine c'était vraiment trop moche par contre je vais remettre ça ouais ah bah le blanc bah viens quick eh bah voilà il est là quick eh il est là Achille bon voilà donc Achille est là il a fait le voyage ce qu'on aurait pu penser vu que je mets toujours une espèce de photo qui avance dans les vidéos vous auriez pu penser qu'il était pas là avec moi mais si il est là Achille et Achille t'aimes quoi toi comme t'aimes quoi attends t'as des piles encore ou pas non merde il n'y a plus de piles il n'y a plus de piles t'es con tu veux des croquettes c'est pour ça croquettes croquettes abonnement like commentaire croquettes croquettes voilà donc Achille est bien là vous en faites pas je vais essayer tiens on va te mettre là Achille on va te mettre là comme ça tu seras en bonne place quand même pour pour assister à la fin de cette émission qui a été un peu rock'n'roll mais c'est pas grâce à toi si elle a réussi en tout cas puisque tu n'as rien foutu si Achille bien sûr Achille oui tous les autres modèles sont en danger si demain ils gagnent une image de fiabilité et grands constructeurs vont devoir innover au lieu de rajouter des options à tout bas en augmentant les prix je suis absolument d'accord mais absolument je suis tellement d'accord en fait que moi je commence à vouloir je vais vous dire un truc ça va vous faire hurler de la décroissance sur les motos c'est à dire qu'en fait les bécanes qui sont pleines d'écrans qui vont coûter un bras quand ils vont cramer au soleil tous les trucs tous ces machins les suspensions pilotées qui vont te coûter un bras où tu te dis je vends ma moto avant 30 000 parce que oulala et le mec il la rachète à 30 000 et il hésite à deux fois parce qu'il se dit ahlala tu vas finir par truc des galères ça ça change ça 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 me plaît pas ça putain ça me plaît pas tiens j'enlève les lunettes je fais plus jeune on va te les mettre à toi ma poule tiens non ça va pas non je les remets j'assume j'assume ah ça c'est des loupes les gars c'est des loupes de vieux que t'achètes à 1 euro à la pharmacie du coin non je vais mettre des vraies lunettes je vais vous montrer comme ça après peut-être que je pourrais assumer sur les vidéos le fait que je porte des lunettes maintenant oh lunettes au clé s'il vous plaît on se refait pas ça vient des masques normalement c'est anti-reflet ah ouais anti-reflet mes fesses c'est surtout que d'ici là c'est des trucs progressifs je vois rien c'est nul donc je vais remettre attends Achille va me chercher ça s'il te plaît va me chercher les lunettes voilà c'est bon les gars t'as le bras long toi Achille c'est ça qui est bien non donc voilà moi j'ai fait un petit tour en Vosges mais dans les Alpes je me suis bien régalé la vidéo est sur le site encore KTM m'a gonflé grave avec les options qui coûtent une blinde ouais non KTM là où moi j'en ai plus rien à foutre de rien je vous le dis direct je dis très exactement ce que je veux déjà qu'avant j'étais pas toujours tendre mais je le disais gentiment maintenant je prends même plus de gants KTM quand ils te mettent des options te fous l'option pendant un mois là où pendant le rodage pendant tes mille premiers kilomètres et qu'après il faut payer pour continuer à avoir les options c'est un truc ça me c'est passé en travers de la gorge je peux te dire j'ai du mal à l'avaler celle-là c'est vraiment nus c'est vraiment nul quoi ils nous tiennent parler hum avec leurs technos ouais bah non ça tient qu'à nous ça les gars ça tient qu'à nous je vous le dis ça tient qu'à nous t'en veux pas de la bécane t'as des technos tu prends une autre quoi il y en a voilà tu prends plus petit plus machin tu prends peut-être pas une marque de dingue voilà tu voulais de la bm tu vas aller chercher de la friciatwin tu seras pas déçu t'inquiète pas tu vas quand même bien te marrer parce qu'en fait on a aussi des idées en tête parfois qui sont pas les bonnes concernant concernant la moto hum tu voudrais surtout une moto qui se vole pas Pedro bah demande à les poils je crois qu'il s'est fait tirer sa bécane il y a pas longtemps il en a eu pour un milliard d'euros de réparation dessus du coup elle part à la casse sympa bonne nouvelle ça ça fait plaisir ah ça fait plaisir oh putain ça rend fou les vols de moto c'est que j'ai eu droit à vous rappeler non c'était un truc de dingue 100% ok pour l'Himalayan ouais bah par exemple l'Himalayan par exemple l'Himalayan c'est un truc qui mérite d'être pour moi l'Himalayan le problème c'est 40 chevaux pour moi il n'y a pas photo je veux bien un petit truc mais je veux au moins la limite légale du A2 c'est à dire les 47,5 chevaux moi les mecs ils te font des motos 40 chevaux je ne comprends pas je ne comprends pas je vois pas pourquoi tu l'achèterais c'est un truc de dingue trop d'électronique ça doit rester une moto pas une navette spatiale bah oui surtout que alors moi vous savez l'excuse du genre électronique ça tombe en panne franchement je n'y crois plus non non ça je n'y crois plus je pense que c'est suffisamment c'est suffisamment oui les coves les coves je voulais vous la montrer puis bon j'ai laissé tomber les coves renseignez-vous KOVE ou alors j'en parlerai la semaine prochaine si ça vous plaît ce format là dites le moi vraiment parce que vous me foutez des commentaires pas pour que j'ai des commentaires cette fois mais pour me dire ouais c'est un format sympa c'est un format rigolo je veux bien refaire des formats comme ça et puis éventuellement faire les vidéos habituelles le mercredi et puis ce format là pour le samedi comme ça c'est à une heure où on est à peu près raccord les uns les autres ça me plaît bien ça me plaît bien ces formats là moi je trouve ça plutôt rigolo puis ça me permet de discuter avec vous quand je faisais les premières c'était cool mais quand on fait ça c'est bien je vois plein de commentaires vous êtes au top et j'adore discuter comme ça le marché moto va finir par se diviser en deux les riches et les autres c'est déjà le cas c'est déjà le cas c'est déjà le cas il y a ceux qui achètent des motos et les autres en fait sinon on n'achète plus non mais clairement quoi moi je pense que pour l'instant pour l'instant il y a encore des gens c'est encore un peu à la mode la moto vous voyez ce que je veux dire je pense qu'en fait il doit y avoir des nouveaux acquéreurs mais c'est les gens qui ont de l'osail c'est pas possible moi quand je vois le prix des motos il faut avoir de l'argent et 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 les marques font des motos qui coûtent cher il y a des gens pour les acheter c'est parfait ah mais c'est parfait tout va bien dans le meilleur des mondes le problème c'est pour celui qui n'a pas d'argent quoi mais 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 pour les constructeurs pour le marché moto tout va bien les chiffres sont sensiblement les mêmes est-ce que ça durera j'en sais rien mais effectivement là les prix ont pris une sacrée claque à 40 chevaux on monte déjà à 160 170 oui oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr que c'est suffisant bien sûr ouais en ce moment j'ai un truc je ne sais même pas si ça l'est fait je ne me souviens plus les 40 chevaux et je vous assure que mon 350 là que j'ai ici mais c'est amplement suffisant en fait tout dépend de l'endroit où vous vous servez de votre moto si vous faites beaucoup d'autoroute et souvent à deux il vous faut du couple il vous faut de la puissance il vous faut un truc qui tient le pavé quoi si vous faites essentiellement des voyages j'allais dire métro boulot dodo on s'est compris quoi moto boulot moto ou scooter vous n'avez pas besoin d'un truc de malade ça c'est sûr ça c'est sûr et honnêtement je me suis éclaté avec un CB500X c'était une de mes bécanes préférées quand j'étais à Paris franchement c'était une bécane super sympa super sympa bon moteur agréable super elle était rigolote un peu vivante et pas un truc exceptionnel mais un truc qui faisait le job à mort voir l'électronique de la moto dans 20 ans ah oui mais dans 20 ans alors là bonjour si c'est attaqué par je ne sais quelle rouille machin ce que vous voulez je pense que tout est prévu pour mais on n'est jamais à l'abri quand on voit la durée de vie d'un téléphone portable ou un machin comme ça c'est sûr qu'on est en droite et en plus dans 20 ans les gars on sera passé à l'électrique oula la vache le sujet malheur je n'aurais jamais dû lâcher un truc pareil et ouais non mais vous voyez ce que je veux dire je commence à me poser plein de questions avec moi je savais que ça me ferait poser des questions c'est marrant on n'a pas trop parlé de l'électrique là sur Lettma mais 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 ça me fait peur ça ça me fait peur ça me fait peur c'est le couple qui est intéressant sur l'Himalayan ouais qui a 30% de dispo à 3000 tours ouais mais bon tu vois pas très haut c'est pas non plus un couple de malades donc ok d'accord c'est bien mais t'es à deux dessus avec les valises remplies faut pas que t'aies une côte trop agressive faut moins 180 chevaux pour les chemins selon Ducati ouais mais comme personne va dans les chemins avec une Ducati je crois que c'est 95% des acheteurs de multistrada qui foutent pas les pieds sur un gravier quoi si tu veux enfin les roues je veux dire donc tu sais ils prennent pas de risques en disant ça la preuve ils font même des multistrada faites pour aller sur des circuits ARS dont j'ai parlé n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que vous n'avez pas été très nombreux quand je vois le travail que ça me demande et qui se fait engueuler derrière hein qui se fait engueuler Achille et pas de croquette donc allez voir la vidéo quand même non non mais bon on a le même problème que dans l'automobile les marques se gavent et choisissent d'augmenter leur prix pour nous faire consommer avec la carotte de la nouveauté au lieu de se creuser la tête attends je prends le temps dans l'automobile plus tu ajoutes des accessoires comme ça plus tu gonfles le prix de façon un peu artificielle parce que tu fais beaucoup de marge sur des petits trucs qui valent pas grand chose au final parce qu'il ne faut pas me faire croire qu'une puce GPS aujourd'hui dans une bagnole ou un écran ça coûte cher je suis bien placé ici là où je suis pour voir que si on veut trouver des trucs pas chers et qu'ils font le job on peut trouver quand ça vient de Chine vous imaginez même pas donc voilà dans un temps l'électrique entre elles tu traverses les cours de sol dans la pampa bah l'électrique ça va dans l'eau ça va dans l'eau ça va dans l'eau bon le truc c'est que ça peut faire l'effet d'une murane je sais pas quoi pour qu'il y ait une petite fuite qui te part d'électricité parce que sinon tu te fais foudroyer le fondement mais sinon on s'en fout on peut aller dans l'eau Kawa hybride oh là là on en parlera vous savez quoi la semaine prochaine je pense que je vais faire la même chose mais avec d'autres bécanes d'autres styles d'autres machins je sens ça parce que quand je vois le nombre de gens qui interagissent je pense que vous aimez bien ce format donc probablement la semaine prochaine je vous ferai ça la même chose en mieux avec les sons qui sont baissés et tout propre quoi on a essayé on a essayé de faire propre on est en plein changement de modèle énergétique pour moi l'électrique ne tiendra pas j'aime bien quand on déborde un peu comme ça sur les sujets dans ce genre de format je suis d'accord avec toi aussi je suis d'accord avec toi pour moi aussi ça ne tiendra pas je vous agrandis cette petite image pour que ça soit plus joli parce que ça vend du rêve pour moi c'est pareil moi je pense pas j'ai vu une nana qui est très intéressante je vous conseille une chaîne ça s'appelle Sinkerview j'imagine que beaucoup d'entre vous regardent déjà il y a une nana ça fait deux fois qu'elle passe elle est spécialisée dans tout ce qui est exploitation minière elle explique que si l'Europe voulait vraiment passer au tout électrique que tous les véhicules en Europe devaient passer au tout électrique en gros il faudrait sortir de terre autant de métaux que ce qu'on a sorti depuis l'antiquité et que c'est impossible que pour un kilo de lithium il faut une tonne de roche un truc du genre c'est peut-être 10 tonnes je vous dis peut-être des grosses conneries allez voir cette vidéo vraiment elle est géniale je vous la mettrai peut-être dans la description de la vidéo vraiment c'est fascinant parce qu'en fait ça remet en question pas mal de choses qu'on se dit oui c'est possible c'est possible ouais c'est possible c'est possible à quel coût je parle même pas d'argent je parle à quel coût humain je parle un écolo de base c'est pas le problème à un moment si on est obligé de détruire des montagnes entières pour aller chercher des trucs pour faire rouler des véhicules vaut mieux aller chercher du pétrole c'est mon avis moto hydrogène ça serait top ouais moi j'adore j'adore l'idée de l'hydrogène si on arrive à faire un hydrogène qui est propre parce que voilà si on arrive à faire un hydrogène qui est propre parce qu'on va vous expliquer assez facilement que c'est au moins aussi polluant que tout le reste en fait tout pollue il ne faut pas se voiler la face n'importe quelle source d'énergie c'est une source de pollution avant après pendant n'importe je ne sais pas mais à un moment ça pollue remember mon écran Kawa à 1500 euros bah ouais c'est ça le problème Kawa un Kawa 6,5 hop l'écran est niqué 1500 euros ah ah alors comment on s'organise là comment ça s'organise pour une bécane qui vaut 5000 en occasion ah bah tu rajoutes 2-3 conneries puis l'assurance elle te dit bah non quoi ouais donc je reviens quand même sur cette histoire d'hydrogène hydrogène pourquoi j'aime bien l'hydrogène parce que ça ne prend pas de place ça ne prend pas de place de l'hydrogène dans un réservoir normal de moto tu peux peut-être mettre un kilo d'hydrogène parce que compressé et une fois qu'il est compressé bon voilà il se libère gentiment avec les besoins de la moto et avec un litre d'hydrogène tu fais tes 200 bornes un litre et demi tu fais tes 200 bornes un kilo pardon un kilo, un kilo et demi deux kilos max un kilo, un kilo et demi tu fais tes 200 bornes en moto et après par contre le truc c'est que tu branches ça sur une pompe type pompe à essence mais à hydrogène et un peu plus sécurisé quand même et puis là bah ça y est et boum tu repars quoi c'est pas des files d'attente interminables devant des chargeurs qui quand ils fonctionnent te laissent recharger parce que là les grandes vacances ça va être costaud quand même à partir de 2035 pour descendre tu fais un Paris-Nice faire une centrale nucléaire tous les 100 bornes pour alimenter des chargeurs ça va être bon ça j'attends de voir parce que je dis sûrement beaucoup de conneries parce qu'en plus avec l'évolution des batteries des trucs et tout ça il faut se tenir au courant de ce genre de trucs parce que ça passe vachement donc ça se trouve l'électrique ça va le faire mais j'y crois pas bah oui l'électrique en plus ça coûte cher surtout bah bien sûr hâte de voir la vidéo spéciale Viagra c'est vrai que vu comment je fume comment je fond c'est vrai que je pourrais finir par ouvrir un comment dirais-je on s'appelle ce site-là OnlyFans payant pour que vous me voyez à poil parce que là ça change je reconnais qu'il ferait des petites syncopes s'il me voyait dans ce poil en ce moment-là sans déconner sans déconner c'est impressionnant je m'impressionne tout seul un jour un jour je vous montrerai ce qu'il c'est je vous dirai très exactement combien comment pas de chirurgie pas de truc pas de bidule pas de malade pas de truc j'ai juste perdu énormément de poids je vous expliquerai comment un jour l'hydrogène c'est pas vraiment c'est pas viable il faut rouler vraiment beaucoup sinon il s'échappe du réservoir ou alors là alors là mon petit gars tu t'embarques tu t'embarques dans un truc parce que s'il y avait fuite d'hydrogène il y aurait explosion donc non justement c'est vraiment le truc tout est fait pour éviter qu'il y ait une fuite d'hydrogène avec des soupapes spéciales et tout et tout et j'ai assisté à des explosions de soupapes de trucs avec Hyundai à l'époque chez Air Liquide je peux vous assurer que c'est hyper sécurisé contrairement à ce qu'on pourrait penser en Thaïlande ils pensent quoi de rouler au verre et bah ils y pensent parce qu'il y a énormément de voitures au gaz ici au gaz au gaz quoi des biogaz des trucs du gaz quoi quasiment tous les taxis ont une bonbonne de gaz en fait dans le coffre on peut même pas mettre les baloches à Bangkok si tu y vas tu verras toutes les bagnoles qui sont genre Berlin Tricor je vous parle pas de gros crossover et machin non tous ces trucs là il y en a beaucoup beaucoup qui roule au gaz après ils aiment bien le diesel mais beaucoup roule à l'essence alors attention c'est un pays où il y avait de la Toyota avec des V6 donc ici ça peut vite ça peut vite consommer à une bagnole bon l'essence coûte beaucoup moins cher et puis peut-être que les trajets sont plus courts tout le monde avait pas encore de voiture c'est en train de se développer donc voilà c'est en train d'évoluer mais il y a beaucoup d'électriques ici beaucoup beaucoup d'électriques même sur mon île beaucoup d'électriques de plus en plus de la chinoise du BYD du Aval H-A-V-A-L vous regarderez c'est une marque de bagnole vous verrez les bagnoles qui font il y a beaucoup de voitures chinoises qui arrivent MG fait un carton un carton et MG fait que de la bagnole que de la bagnole électrique quasiment maintenant d'après ce que j'ai compris ah oui ça commence à devenir c'est pour ça je vous dis il y a quand même des choses qui sont en train de se passer en dehors de France et ça mérite d'être vu ce qui se passe à l'extérieur quoi d'autre sympa ce format live avec les marges exponentielles intéressantes je te dis merde pour la suite et tes projets futurs merci le fantôme c'est gentil comme tout ouais ouais c'est un peu originaire aujourd'hui mais je vais mettre pour tout vous dire j'ai pensé à faire un live seulement hier dans l'après-midi pour moi donc pour vous il était tout juste le matin donc voilà il a fallu que je me remette sur l'ordi j'ai la climadonf il a fallu de l'éclairage que ça soit pas trop moche à regarder enfin c'est un truc de dingue quoi donc j'ai tout fait dans le rush j'ai pris ma tension juste avant de démarrer je suis monté à un niveau normalement c'est cataclysmique je devrais être à l'hôpital mais là je pense que c'est redescendu je vais le remettre en direct parce que j'ai gardé le truc vous voyez je vous mentirai je vous mentirai jamais de ma vie regardez hop je prends ma tension ok j'ai le truc autour du bras je prends ma tension en direct pour vous dire moi je pense qu'elle est descendu parce que j'étais monté à un truc si je le dis les médecins parmi vous vont me demander d'aller à l'hôpital tout de suite donc mais bon je commence à m'habituer depuis quelques temps je vais vous dire ça question problématique pourquoi s'expatrier de la France insécurité de la vie difficulté au niveau du boulot simplement un rêve le rêve le rêve et tout le reste mais dans l'autre sens en fait je remonte je pense ouais bah ouais le rêve galère un peu de taf c'est vrai on va pas se voiler la face galère un peu de taf les mecs personne m'a téléphoné pour me demander de venir bosser je vous le dis donc je sais pas pourtant vous vous êtes là donc je sais pas je me pose des questions vous vous êtes là vous par contre puis de plus en plus là j'ai vu que vous étiez 1000 de plus en un mois alors j'ai vu que certains faisaient 15 000 de plus en un mois une chaîne que je connais bien comme ça ils sont passés 285 à 300 c'est la fête moi par contre c'est que 1000 mais pour moi c'est beaucoup 1000 et je vous remercie encore parce que franchement tiens je vous regarde je vous remercie encore beaucoup parce que franchement ça a fait chaud au coeur vous étiez un peu parti pendant que je faisais pas beaucoup de vidéos vous êtes revenus en masse et vous savez pas à quel point c'est un soutien parce que quand on est loin de chez nous comme dirait l'autre ça fait du bien d'avoir du soutien un peu de galère et puis l'insécurité les machins c'est pas un truc que j'évoquerais je suis pas là dedans l'augmentation des prix partout je suis triste pour vous les amis ça me choque quand je vois ce qui se passe dans le pays chez moi chez nous je suis un peu triste j'ai encore de la famille moi les amis donc ça fait drôle on se dit bon putain j'espère que la famille galère pas trop et que ça va pas durer trop longtemps et tout ça c'est sûr d'ailleurs tiens je fais une petite bise à ma soeur parce qu'elle va avoir un bébé là dans quelques jours et je pourrais malheureusement pas être là je veux dire que ça c'est un truc qui me fond un peu le coeur voilà mais je vais je vais je vais rentrer en France et quand je rentrerai en France je vous préviendrai en amont pour voir si un jour on peut se voir et bien je suis toujours sur mon plan de faire venir certains d'entre vous en vacances ici avec moi donc ça pareil c'est con j'ai pas j'ai plus l'adresse c'est achilleprod.com achille sans e prod p-r-o-d adgmail.com ça c'est si vous voulez venir en vacances ici avec moi à Kossamui histoire de histoire de faire des trucs sympas rigoler surtout rigoler rigoler bien bouffer sortir dans des dans des trucs sympas voir des jolies plages des jolis gens des jolies personnes vraiment une ambiance sympathique et aller faire un petit peu de scooter à la con 150 dans des petits chemins à la noix ça c'est super marrant ça ou plus loin ça on est en train de réfléchir mais le gros gros road trip il fait 40 degrés c'est du lourd mais en revanche faire des petites balades aller voir les trucs et tout machin tout ça ça peut être assez rigolo petit meet-up maquilleuse beauté avec Eric la maquilleuse elle est en train de me faire des grands signes elle a l'air de dire elle a l'air de dire elle est pinte on est où elle est violente elle est violente attention elle est très très violente bon bref les amis je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec peut-être un format comme celui-là de toute façon vous serez prévenu un petit peu en amont voilà allez à plus tard